... Donc, au travers de leur association, ils se sont mobilisés pour formuler un petit peu leur désidérata. Vous leur avez fourni des animateurs, je ne sais pas comment vous les appelez. Alors, on a le coordonnateur en France Jeunesse que vous avez aujourd'hui, Sébastien Pauly et le Centre Sociale Bellerie avec des animateurs, qui ont travaillé avec eux sur le terrain. Alors, là, ça aboutit à cette proposition de démarche, qui est une vraie démarche participative, qui existe depuis le début de... Je pense que c'est depuis... On a commencé en janvier, je crois. Oui, ça doit être ça. On a fait quatre rencontres avec tous les jeunes qui le souhaitaient. Les deux premières rencontres, on a eu plus de 30 jeunes participants. Quelquefois aussi, un ou deux parents. Et des élus se sont aussi associés à cette démarche, quoi. En se disant, on va réfléchir ensemble sur ce lieu-là, sur ce que vous... Pourquoi vous imaginez un nouveau skatepark ? Parce qu'il faut aussi... Si vous faites une demande, il faut aussi que vous nous expliquiez qu'est-ce que vous voulez y mettre. Que vous soyez aussi acteurs de cette démarche. Donc, on a fait une première rencontre où ils ont parlé de leurs besoins, de ce qu'ils souhaitaient, et des objectifs, des objectifs qu'ils pouvaient y mettre. Ensuite, on a parlé des moyens, et ensuite, on a construit des scénarios. Et là, le... On le retrouve là, sur le tableau. Voilà, derrière moi. Ce tableau, donc, il y a différentes sections. Le lieu, savoir si on reste sur le lieu actuel. Sur le lieu actuel. Si on élargit ou si on va ailleurs. Donc, il y a des votes. Vous voyez les petits points en face de chaque option. C'est le nombre de votes. Donc, à chaque fois, se détache un vote majoritaire sur un des points. Ensuite, les équipements, les supports, les usages, l'organisation spatiale. Vous pouvez continuer, donc, à expliquer ça, cette démarche-là. Voilà. Donc, ça, c'est synthétisé ici. En tant qu'élu, moi, j'ai été particulièrement sensible en tant que maire adjoint chargée de la jeunesse. C'est la manière dont... Le sérieux qu'ils ont mis dans cette démarche. L'intérêt qu'ils ont porté à cette démarche. Et la construction aussi. Parce qu'ils n'ont pas parlé que de leur pratique skatepark. Ils ont parlé... De partage. De jeunes. Beaucoup plus larges. Ils ont parlé d'intéresser les habitants. D'avoir un souci par rapport au tourisme. Faire venir du monde dans leur ville. Qui pourrait aussi aider à l'économie de la ville. Ils ont pensé à l'environnement. Le cadre du jardin public. Comment, effectivement, leur pratique peut s'intégrer dans l'ensemble de cette... Sur cette rive droite. Qui est une rive où, effectivement, on a une... On a une partie de la ville qui va aussi vers la campagne. Donc, ils sont complètement conscients de ça. De l'intérêt qu'ils ont d'être dans ce secteur-là. Et ils ont vraiment voulu faire des propositions. Qui concernent... Qui ne concernent pas qu'eux. Mais qui concernent les habitants et la ville. Ils ont une démarche aussi économique. Puisque le président de départ de l'association est devenu un salarié. En quelque sorte, un professionnel du skate. Qui donne des cours, etc. Donc, il y a une démarche de professionnalisation. Alors, c'est vrai qu'on a souvent parlé avec eux de l'intérêt aussi de s'approprier le skatepark aussi. Mais dans l'esprit de faire venir des plus jeunes. Que les familles puissent y venir. Que des enfants puissent s'y intéresser. En toute sécurité. Et ça, ça a été un peu le projet dans l'association Mouvement de Châle. Effectivement, le président, qui est un skateur depuis longtemps. Ils sont plusieurs. Avoir voulu aussi s'occuper des enfants. Et avoir un aspect aussi éducatif. Par rapport à ces pratiques de glisse. Qui sont quand même, quelquefois, les parents trouvent que ça peut être dangereux. Donc, eux, ils ont voulu aussi donner une autre image. Une autre image aussi des skateurs. Et l'encadrement pour les plus jeunes. Et effectivement, leur président a... S'est engagé dans l'association à faire une démarche de formation. Il a passé son brevet d'État. Et maintenant, effectivement, il est salarié de l'association. Avec un contrat aidé, bien sûr. Mais il est vraiment... Je veux dire, il va redonner aussi des choses qu'il a pu... Lui, que le skate lui a donné. Il va aussi en faire partager à d'autres. Et il va sans doute aussi en faire progressivement son métier. Alors, les prochaines étapes, donc, on le rappelle, ils vont se réunir le 8 avril pour briefer, en quelque sorte, la présentation par 4 ou 5 personnes de l'association du projet, en fait, aux élus. Présentation le 16 avril en salle du conseil municipal aux élus. Oui. Et ensuite ? Alors ensuite, la présentation en salle de conseil municipal, c'est effectivement, c'est pour eux, leur permettre de faire restituer tout l'exercice de leur démarche, faire participer les élus à leur projet, débattre avec les élus pour la mise en œuvre future d'un projet nouveau, soit sur le terrain actuel, soit autour, dans les alentours. Il aura été demandé de fournir des devis, etc. C'est-à-dire qu'on passe à une phase de faisabilité, en quelque sorte ? On leur demande un petit peu, non pas des devis, mais on leur demande d'avoir un peu une idée, puisqu'ils ont choisi des scénarios divers, qui ont des coûts, selon que ce soit un skate couvert ou pas couvert, enfin, béton ou pas béton. Ça a effectivement des coûts différents et des incidences aussi dans l'implantation et au niveau du paysage. Donc, on leur demande effectivement de pouvoir un petit peu donner des fourchettes aussi sur le plan financier, d'évaluer, parce que c'est aussi pour eux les responsabiliser, parce qu'ils ont été responsabilisés dans leur démarche. Ce sera utile de toute façon dans leur vie d'adultes. Exactement. C'est dans cet esprit-là aussi, et par rapport à les aider à réaliser qu'un projet, quand on le monte, on le monte de A à Z et on va le compétiser. On va le compétiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada